Donc aujourd'hui, on a un intervenant que vous ne voyez pas encore, mais que vous allez voir très bientôt, qui est connecté, rassurez-vous, qui s'appelle Mickaël Vigreux. Et moi, je m'appelle Sébastien, je fais partie des Folies Web. Salut Mickaël. Salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Je fais juste une petite intro rapide. Vous devez avoir l'habitude, pour ceux qui viennent régulièrement nous voir sur les webinaires, les Folies Web, qu'est-ce que c'est ? Vous le voyez, des événements gratuits pour aider les TPE à réussir sur Internet. Quand on parle de TPE, ça peut être des créateurs d'entreprises. Vous êtes peut-être en reconversion aussi pour certains d'entre vous. Donc, il n'y a pas que les TPE en réalité, mais essentiellement, on parle de TPE, créateurs d'entreprises, entrepreneurs. Généralement, en fait, ça ressemble plutôt à ça, les Folies Web, donc des intervenants dans des salles avec du monde, plein d'interactions, etc. Là, en ce moment, évidemment, ça ressemble moins à ça, mais on a décidé de continuer d'apprendre tous ensemble et de faire 4 à 5 webinaires par semaine, en fonction des jours fériés de mai, notamment. Mais vous avez à peu près un webinaire par jour. Donc, n'hésitez pas à regarder le planning. Je vais vous le remettre ici, à la limite. Hop, le voilà. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site des Folies Web, notamment à nous indiquer quelle est votre ville pour vous inscrire à la newsletter, parce que comme ça, quand les ateliers présentiels reprennent, on pourra vous dire quels sont les ateliers dans votre ville. Et puis, un petit point pour vous dire que les replays sont disponibles sur YouTube. Donc là, par exemple, pour le webinaire d'aujourd'hui, ça sera disponible dans l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, Les Folies Web, pour voir tout ça. Et puis, on le suit, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Les Folies Web, c'est proposé par trois partenaires. C'est une initiative qui est co-construite avec Réussir en point FR, donc de l'AFNIC, IONOS et NEO-CAMINO. Je vais brièvement vous raconter qui sont ces acteurs. Réussir en point FR, donc c'est une initiative de l'AFNIC. En fait, c'est les acteurs, et Mickaël pourra vous en dire sans doute un petit peu plus, puisqu'il en fait partie, qui s'occupent du nom de domaine en point FR, de l'extension en point FR. C'est aujourd'hui 3,5 millions d'adresses de sites web en point FR. Donc, ce n'est pas neutre, comme vous pouvez le constater. Et ce qui est intéressant, c'est que le point FR, et Mickaël pourra également vous en dire un mot, si vous avez une cible notamment en France ou française, ça rassure beaucoup les personnes que vous avez en face de vous, notamment les artisans et les commerçants. Il faut vraiment considérer prendre une adresse en point FR. Et puis, c'est aussi deux programmes. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller faire un tour sur ces programmes. Réussir en point FR, vous avez tout un tas de conseils, de témoignages qui peuvent vous aider à mieux comprendre comment le digital peut vous aider. Et puis, réussir avec le web, c'est un outil d'auto-diagnostique qui est gratuit et vous avez pas mal de questions. Ça vous permet de faire un vrai bilan sur votre présence en ligne et puis d'avoir un certain nombre d'actions pour progresser. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir tout ça. Je vais vous mettre d'ores et déjà le lien vers toutes les offres où vous retrouverez notamment celles avec le diagnostic gratuit. Voilà, vous le voyez qui s'affiche. Et puis après, du coup, l'autre, un des deux autres partenaires, c'est Yonos qui nous a rejoints récemment à la fin du mois d'avril. Yonos, c'est une entreprise allemande qui a une présence forte sur le marché français et qui propose les solutions que vous voyez apparaître à l'écran, notamment justement les noms de domaine, des créations de sites avec des CMS faciles à mettre en œuvre, de l'hébergement sous WordPress ou autre. Enfin, ils ont tout un tas de services. Et par rapport au lancement, ils ont fait une offre qui est hyper attractive puisqu'il s'agit d'avoir votre site web pour 1 euro la première année. Donc là, vous avez la possibilité pour 1 euro de réserver un nom de domaine en .fr de préférence. Nickel vous expliquera pourquoi. D'avoir une adresse mail pro. Et ça fait plus pro justement d'avoir une adresse mail pro plutôt qu'en Gmail, Hotmail ou autre. Et puis, créer votre site sans connaissances techniques particulières. Je l'ai testé, moi, il y a quelques semaines et j'ai réussi à le faire assez facilement. Donc, vous devriez pouvoir y arriver sans problème. Voilà. Donc, n'hésitez pas en cliquant sur le lien que je vous ai mis à demander à créer votre site maintenant et à passer à l'action maintenant. Les webinars, c'est top pour apprendre, mais passer à l'action et commencer à réserver vos noms de domaine, créer votre site, etc. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ça peut être top. Et puis, le troisième acteur, c'est Neo Camino. Neo Camino, en fait, il propose des solutions pour les TPE et TME et notamment un diagnostic qui vous permet de faire le point sur vos objectifs, vos ressources, que ce soit financière, technique ou en temps aussi, parce que c'est important quand on est une TPE et puis définir un certain nombre d'actions. Après, ils ont une solution digitale qui vous aide sur ces différents points et ils peuvent, eux, en plus de la solution, vous apporter du support et de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour également. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est un rendez-vous offert de 30 minutes. Donc, n'hésitez pas à en profiter, là encore, via l'URL que je vous ai mis dans le chat. Voilà, vous savez tout. Et du coup, vous avez l'habitude, je pense, des webinaires maintenant, mais ce qui fait le charme des webinaires, c'est notamment les questions et les interactions qu'il y a dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On fera le maximum pour y répondre. Et puis, je vais vous mettre un lien via un petit formulaire en ligne. Pour nous, c'est hyper précieux d'avoir un retour de votre part sur ce formulaire en ligne. Il va s'afficher en jaune maintenant. et ça vous permet aussi de télécharger à la fin du formulaire. Et du coup, à la fin du formulaire, vous allez avoir la possibilité de télécharger la présentation qui va vous être proposée par Mickaël. Voilà, je vais m'effacer au profit de Mickaël. et puis, je vous souhaite un excellent webinaire et je vais en profiter pour répondre au chat sur les petits problèmes techniques, etc. pendant que Mickaël vous explique les cinq étapes incontournables pour développer votre activité sur Internet. Bon webinaire. Merci beaucoup Sébastien. Bonjour à tous. Je vais faire le même test que Sébastien. Est-ce que vous m'entendez bien aujourd'hui ? J'ai accès également au chat. Je peux vous voir. N'hésitez pas, si vous m'entendez bien, à mettre oui afin de m'assurer que je ne parle pas dans le vide. Oui, très bien. Super. Bon, j'espère que vous allez très bien. Waouh, c'est une avalanche de oui, donc c'est génial. Écoutez, je m'appelle donc Mickaël Vigreux, je travaille pour l'AFNIC et c'est un vrai plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas animé un atelier FoliWeb et également un webinaire FoliWeb. Aujourd'hui, on va parler des cinq étapes incontournables pour développer votre activité sur Internet. Je ne sais pas si c'est votre premier atelier FoliWeb, si vous m'avez déjà vu ailleurs ou pas. Voilà, mon job exactement, je suis responsable commercial au sein de l'AFNIC. L'AFNIC, il y en a qui connaissent l'AFNIC dans la salle ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a un petit décalage entre le moment que vous vous envoyez et le moment où je vois les réponses. L'AFNIC, c'est l'association française pour le nommage Internet en coopération. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est une association, donc loi 1901, qui est basée à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. On est 80 collaborateurs et notre métier, c'est de gérer ce qu'on appelle le .fr. Voilà, le .fr. Donc, quand vous allez sur Internet, vous avez dans votre barre d'adresse, dans votre navigateur, ce qu'on appelle une URL, une adresse web, et toutes celles qui se terminent en .fr, elles sont enregistrées chez nous. Voilà. Et donc, ça appartient à l'État, c'est un bien public, et c'est nous qui le gérons depuis bientôt 25 ans. On a été créés par l'État, aujourd'hui, on est totalement privés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc je vous l'ai dit, on est une association à but non lucratif. On n'a pas à... C'était un plaisir, donc on s'est rencontrés à Marseille, Joël. En fait, on n'a pas d'actionnaire. Donc, tout l'argent qu'on gagne, puisqu'on ne vit pas de subvention publique, au contraire, non seulement on gagne de l'argent, mais en plus, on paye beaucoup d'impôts. On réalise également des bénéfices, et nous avons décidé de reverser 90% des bénéfices, de nos bénéfices, à une fondation, la fondation AFNIC, pour la solidarité numérique en France. Et concrètement, avec cet argent, donc c'est entre 1 million et 1,5 million d'euros par an, on reverse à des associations qui vont venir développer plein de petits projets web pour aider le quotidien des Français, pour donner des exemples très concrets de choses qu'on a subventionnées. On a subventionné une petite boîte qui avait pour projet de créer un coffre-fort numérique pour les sans-abri, pour leur permettre d'avoir en permanence tout leur papier sur eux. Voilà. On sait, aujourd'hui, c'est près de 200 projets qu'on a accompagnés, et voilà, on est vraiment très, très fiers de soutenir cette fondation. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 étapes incontournables pour développer votre activité sur Internet. La première étape, en fait, elle est tellement évidente que c'est souvent une étape qu'on oublie. Comme Joël l'a précisé, je l'ai rencontré au Salon des entrepreneurs à Marseille, mais je vais au Salon des entrepreneurs à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Paris, quand on n'est pas confiné. Et en fait, souvent, j'en face de moi des entrepreneurs, des patrons de TPE, de PME, qui sont déjà lancés, ou des gens qui ont un projet, et ils ont tous une envie de se dépasser, une niaque, et ils veulent vraiment faire du business. Et en fait, souvent, la première étape correspond à une première erreur qui est faite par vous. Je vais changer de slide. La première étape, pour moi, c'est passer pro. Voilà. On a des réflexes de personnes physiques, de personnels. C'est-à-dire, quand je me lance, moi, à titre perso, sur le web, si j'ai besoin d'un mail, je vais taper Gmail, Hotmail, ou je vais prendre celui que j'ai ouvert quand j'étais au lycée, AOL, Yahoo, ou alors, je vais utiliser celui qui m'est fourni gratuitement et gracieusement par mon opérateur télécom, donc orange.fr, free.fr, SFR, frbbox.fr. et une fois que j'ai mon adresse mail, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer ma carte de visite, je vais aller créer des stickers pour un bain bagnole, je vais aller pour les affiches dans mon magasin ou pour ma vitrine, je vais afficher fièrement mon adresse mail, voilà, michaelvigreux, arrobase, je ne sais pas moi, Yahoo.fr, par exemple, n'importe quoi. et ça, je vais le mettre sur ma carte de visite, je vais le mettre sur tous les supports de communication, donc je vais payer pour afficher le nom des autres. Je vais vous passer l'autre slide, vous allez voir. Moi, mon réflexe, la première chose que je dis à tous ces entrepreneurs que j'encontre, c'est arrêter de faire de la pub pour les autres. Je ne pense pas que Google, Yahoo, Microsoft et autres aient besoin de votre publicité. Oui, vous leur faites de la pub à chaque fois que vous citez leur nom, sur vos cartes de visite, sur, dans votre, tout simplement aussi, dans la signature de mail que vous envoyez à tous vos investisseurs, vos contacts, vos clients, vos fournisseurs, tout le monde, vous leur faites de la pub. Et, en plus de leur faire de la pub, vous ne faites pas de la pub pour vous, c'est-à-dire que vous ne faites pas connaître votre nom. Et, en plus de tout ça, il y a un enjeu de crédibilité qui est très fort. Sébastien avait commencé à en parler, mais, voilà, un pro, ça ne communique pas avec une adresse du type, comme on peut le voir en noir et blanc, loulou945.com, ça communique plutôt avec un mail du type prénom.nom.monprojet.fr ou alors contact.monprojet.fr ou service client, enfin, bref, il communique à son nom. Donc, voilà, le premier conseil, on passe pro, on arrête tout ce qui est réflexe, de personnel, et on, oui, il y aura un replay, il sera sur la chaîne YouTube. Voilà, on passe pro. Ça marche pour l'adresse mail, mais ça marche aussi pour d'autres choses, et c'est un lien avec les autres étapes, donc c'est vraiment important de bien comprendre cette étape-là. Quand je dis passe et pro, souvent, quand on pense présence sur le web, on se dit, tiens, je vais créer ma page Facebook, parce que c'est gratuit, ça se fait en 3-4 clics, donc je vais faire pareil pour ma boutique, c'est bien, ok. Et puis, j'ai un compte LinkedIn aussi, parce que, voilà, c'est une sorte de CV en ligne pour moi, et, ok, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes chez les autres, donc ce qui va être important pour vous, c'est aussi de créer votre propre présence en ligne, et ça passe par un site web, on va en revenir dessus. Pourquoi je dis ça ? Parce que, si je reprends votre carte de visite avec votre adresse mail, l'utilité gmail.com dessus, souvent, il y a un petit logo Facebook, un logo LinkedIn, ou Twitter, Instagram, et, en fait, vous faites de la pub pour tous ces prestataires, pour toutes ces boîtes, très bien, en mode, bah, retrouvez, enfin, c'est pas, c'est pas méchant, vous leur dites, retrouvez-nous sur toutes ces plateformes, Instagram, Facebook, etc., et, en fait, vous ne mettez jamais votre adresse web, donc, enfin, jamais, vous mettez moins souvent l'adresse de votre site web, et ça, c'est dommage. Donc, voilà, devenez pro, vous créez un nom de domaine, et avec ce nom de domaine, vous pouvez créer, donc, votre site web, vous faire un lien, déjà vers, vers votre site, et votre adresse mail. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit bien plus concret. Voilà, on va sortir du charabia. J'ai créé, donc, il y a un petit moment maintenant, mon nom de domaine, voilà, michaelvigreux.fr, vous pouvez le voir en plein milieu de la page, michaelvigreux.fr, comment j'ai fait pour enregistrer ça ? Je suis allé sur Google, et j'ai tapé nom de domaine. Sur la première page, on m'a proposé pléthore de résultats. J'en ai choisi un, pas au hasard, mais voilà, j'ai fait mon choix parmi tous ceux-là. J'ai payé, il me semble, 95 centimes exactement, pour la première année. Donc, je ne peux pas dire que c'est une opération qui m'est ruiné. Qu'est-ce qu'il m'a fallu pour pouvoir enregistrer ça ? Il me fallait le nom, le prénom, enfin, mon nom, mon prénom, une adresse physique, un numéro de téléphone, une adresse e-mail, et c'est tout. Ce sont les seuls documents que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour enregistrer un nom de domaine. On ne demande pas de cabisse, on ne demande pas de fax, de je ne sais pas quoi. Non. On ne veut même pas de numéro de sirène. Donc, la seule chose dont vous avez besoin, nom, prénom, adresse, adresse e-mail, téléphone, et un code de carte bleue pour payer l'enregistrement. Donc, mon nom de domaine, il est au Michael Vigreau pour un IFR, il est enregistré pour un an, c'est renouvelable, et puis tous les ans, je re-paye ma cotisation. Donc, la première année, souvent, les hébergeurs, ils font une remise, et on peut trouver des promotions à moins d'un euro. Et ensuite, vous repayez tous les ans, et là, en fonction du service que vous prenez, vous pouvez avoir un nom de domaine entre, je dirais, entre 8 et 15 euros l'année. Et donc, avec ce Michael Vigreau.fr, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé chez mon hébergeur, et dans l'espace client, c'est assez facile, on me propose de faire une redirection. Donc, j'ai mis le lien de ma page LinkedIn, et j'ai demandé à mon hébergeur de pointer MichaelVigreau.fr vers ma page LinkedIn. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez à gauche, ma carte de visite virtuelle. Mais tout fonctionne vraiment, si vous envoyez un email à contact.michaelvigreau.fr, je le recevrai, parce que je les paramétrerai également chez mon hébergeur. Et si vous tapez michaelvigreau.fr, vous tomberez sur ma page LinkedIn. Alors, pour répondre à Béatrice, un hébergeur, alors l'AFNIC n'est pas hébergeur, nous, on ne gère que les noms de domaine. On est ce qu'on appelle techniquement un registre. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut retenir. Nous, on gère les noms de domaine en .fr. Mais les hébergeurs viennent chez nous pour enregistrer les noms de domaine. Et donc, tous les hébergeurs que vous connaissez, je ne vais pas vous diriger vers l'un ou vers l'autre, mais si vous voulez avoir une sélection, vous pouvez aller sur réussir-en.fr, qui est donc un des sponsors officiels des folies web. Vous aurez une sélection d'une vingtaine d'hébergeurs. Et d'ailleurs, dans les offres folies web, si vous avez sur le site lesfoliesweb.fr, vous aurez une offre pour avoir votre nom de domaine gratuit, il me semble. Peut-on prendre le nom et le prénom de quelqu'un d'autre et poser préjudice ? En fait, le nom de domaine, merci beaucoup Thierry pour cette question. Le nom de domaine, c'est idéal pour les entreprises. Le nom de domaine, la règle, elle est très simple, le nom de domaine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est plus facile d'enregistrer un nom de domaine plutôt que de le récupérer. Pour l'enregistrer, c'est la procédure que je vous ai expliquée. pour le récupérer, là, il va falloir se battre. Il va falloir prouver que celui ou celle qui l'a enregistrée vous cause un tort et c'est bien plus complexe. J'ai eu des cas d'entreprises où, par exemple, je crois que c'était deux jardineries dans la même ville, même dans la même rue, ils étaient concurrentes et l'une a enregistré le nom de l'autre et faisait une redirection vers son site web. Voilà. Donc, pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée qui est quand est-ce que je veux enregistrer mon nom de domaine ? Tout de suite. Dès que vous avez l'idée du nom, ça coûte 1 euro. Donc, en promotion, mais on va dire pour 10 euros maximum, vous avez votre nom de domaine la première année. Il est vraiment préférable de se protéger, de l'enregistrer et comme ça, on n'en parle plus. Pas besoin de déposer de ces statuts, de numéros de... Je n'ai pas besoin de numéros de sirènes, je n'ai pas besoin de cabis, rien de tout ça. Donc, dès que vous avez l'idée, vous l'enregistrez et on n'en parle plus. Ça, c'est vraiment le point important. Voilà. Pourtant, moi, je m'entends très bien. Un deuxième point, une deuxième question. Alors, le site à vous conseiller pour trouver les noms réussir-en.fr. Vous trouverez plein d'hébergeurs. Et les hébergeurs ont même des outils pour vous suggérer des noms. Donc, utilisez-les. Faut-il prendre contact avec l'INPI ? Vous pouvez, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Je vais vous donner un cas très concret que j'adore. leboncoin.fr, le nom de la société, c'est Shipstead. Et Shipstead s'est dit, c'est plus pertinent pour la France de communiquer avec leboncoin. Et d'ailleurs, pour répondre à une autre question que vous n'avez pas osé me poser, ils ont pris leboncoin.fr et non pas leboncoin.com. Alors, le .com, c'est géré par une société américaine qui est basée en Californie, qui s'appelle Verisign. En Europe, ils sont basés à Genève pour d'autres raisons que je pense que vous comprenez très bien. Mon conseil, c'est d'enregistrer les deux, le .fr et le .com, tout simplement pour une raison qui est essentielle, c'est de se protéger. Si vous avez le .fr mais pas le .com ou inversement, rien n'empêche un petit malin à l'autre bout de la France ou du monde d'enregistrer votre nom sur l'extension que vous n'avez pas et de faire un site qui portera atteinte à votre image. Je ne sais pas moi, un site de contrefaçon, un site de pornographie ou un site de propagande, enfin bref, enregistrez les deux, premier arrivé, premier servi, encore une fois, on n'en parle plus. Pourquoi il faut choisir plutôt le .fr plutôt que le .com ? Si je reprends l'exemple du Boncoin, je trouve qu'il est vraiment très parlant. Leboncoin.fr, ça parle à tout le monde. Leboncoin.com, ok, ça parle à tous les Français, mais le Boncoin, ils ne sont pas présents qu'en France. Ils sont présents vraiment à l'international. Ils sont présents, par exemple, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Suisse, j'ai oublié les autres pays, mais ils ont pris leboncoin.fr et non pas leboncoin.com. Leboncoin.fr, ça parle au français, leboncoin.com, ça parle aussi au français, mais leboncoin.com ne parle pas en portugais, ne parle pas en espagnol, ne parle pas en italien, ne parle pas en allemand. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traduit le nom de domaine. Par exemple, ils ont tutti.ch, tutti.it, je crois aussi. Ils ont adapté le nom de domaine au pays où ils vont. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour les français, le nom de domaine, l'extension de domaine idéale, c'est le .fr, parce que le .fr, en plus d'être citoyenne, on l'a vu, on reverse 90% de nos bénéfices à une fondation. Le .fr, a l'avantage, placez-vous dans la tête, non pas de l'entrepreneur que vous êtes, mais dans la tête de vos clients. votre but, c'est qu'ils aient confiance et qu'ils vous lâchent leur code de carte bleue sur votre site pour acheter vos produits. Et en fait, le .fr donne confiance parce que le .fr, instinctivement, en tant qu'utilisateur, en tant qu'internaute, quand on va sur un site en .fr, on se dit, tiens, c'est un site français, en français, il y a des gens qui vont être capables de me répondre, c'est peut-être basé en France, il y a peut-être des normes de paiement ou autre, je vais pouvoir me retourner en cas de problème, il y aura un SAV, on va pouvoir communiquer ensemble. .com, .com, ça peut être un Indien qui est basé en Argentine ou un Canadien qui est basé en Australie, on ne sait rien. .fr, c'est français. Voilà. Je pense avoir fait le tour, donc mon premier conseil, parce qu'on ne va pas rester trop longtemps sur les noms de domaine, je pourrais en parler toute la journée, mais je risque de vous ennuyer. Voilà, vous enregistrez votre nom de domaine et vous le faites .fr, .com et d'utiliser le .fr. Et pour répondre à Ambre, le .com, vous le redirigez vers le .fr. Voilà. Ce qu'il faut retenir juste sur le nom de domaine, donc il en va vraiment de votre crédibilité, mais au-delà de ça, d'un point de vue comptable, si on se met à la place du comptable ou du financier de votre boîte, le nom de domaine, c'est également un actif immatériel. Si je devais prendre une analogie, je dirais que quand vous achetez un terrain vague au milieu, enfin en plein milieu du Gers, je ne sais pas s'il y en a des langues qui viennent du Gers, moi je viens de Normandie, donc je pourrais dire en plein milieu de la Normandie, c'est pareil, et bien au début, ça ne vaut rien parce qu'il n'y a pas de commodité autour, il n'y a pas de référence, personne ne connaît ce lieu-là, et puis au fur et à mesure que vous allez développer votre business, en fait, ce terrain imaginaire, il va avoir peut-être des petites maisons qui vont se construire, puis des villas, des grandes tours, des immeubles, il va avoir une certaine densité de population, il va avoir des communautés et le prix va augmenter très fort. Et donc, voilà, pour répondre à une question qui m'a été aussi posée tout à l'heure, comment faire quand le nom est déjà pris ? Pour montrer que c'est vraiment un actif immatériel, il y a une société américaine qui a enregistré iPhone.com dans les années 90, elle a eu cette chance, et au début des années 2000, il y a une entreprise qui s'appelle Apple, qui a voulu lancer un téléphone portable, qui s'appelle l'iPhone, et ils se sont rapprochés de cette société qu'ils appelaient The Internet Fund Company pour racheter le nom de domaine iPhone.com parce que c'était stratégique pour eux. Et donc, la transaction s'est faite à plus d'un million de dollars parce que le nom avait de la valeur aux yeux d'Apple. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais si vous achetez un nom d'occasion, que le nom n'est pas très connu, que la personne qui l'a enregistrée actuellement ne l'utilise pas beaucoup, la transaction pourra se faire entre 100 et 200 euros, mais si c'est vraiment le nom de votre boîte, le nom de vos rêves, ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Pour répondre à Corinne, mon nom de domaine est en .com depuis des années, je suis artisan local, et si je prends un .fr, et que je fasse reporter, Corinne, ce serait bien d'enregistrer le .fr maintenant que vous avez bossé votre référencement, tout est fait dessus. Moi, je vous invite juste à enregistrer le .fr pour vous protéger. Vous avez fait le job. Ça, c'est une question qu'on se pose au début. Le fait de choisir son nom de domaine. Isabelle, pareil. Voilà. Enregistrez les deux. Après, faites pointer l'un vers l'autre. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre le site, le garder en .com, faire une redirection du .fr vers le .com, mais par contre, de communiquer sur le .fr. Voilà. Il y a un vrai bonus sur la communication, mais également sur le référencement. Alors, on dit souvent qu'entre .fr et .com, c'est idem, et je pense que c'est toujours vrai. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de recherche Google, quand il voit un site, un nom de domaine en .fr, il se dit, tiens, c'est français. Donc, lui-même, par défaut, il va le mettre sur les sites de la catégorie France. Je vois beaucoup de petites entreprises qui se lancent avec un nom de domaine en .co. Le .co, ils choisissent ça parce que c'est un raccourci du .com et le .com étant déjà pris, ils ont pris le .co, sauf que le .co, c'est la Colombie, en fait. Donc, Google l'interprète directement comme un site espagnol et donc, vous avez plutôt un bonus sur les sites espagnols. donc, je ne vous conseille pas du tout d'aller sur le .co. Pour balayer d'autres extensions, le .tv, c'est les îles Tuvalu, donc en plein milieu du Pacifique. Le .in, c'est l'Inde. Le .io, qui est très, très à la mode pour les startups. I.O, c'est les îles britanniques de l'océan Indien. Voilà. Et un autre bonus du .fr par rapport à toutes ces extensions, c'est qu'en cas de litige, le tribunal est à Versailles. Voilà. Donc, c'est un juge français qui fera la juridiction entre les deux. Si c'est .com, le tribunal est donc en Californie. Si c'est le .io, c'est les îles britanniques. Si c'est le .co, ça sera à Bogota. Le .net, c'est comme le .com. Le .org, c'est public internet registry. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, le .store, c'est américain également. On pourra y rentrer. Voilà. Qu'est-ce que je pense du point .store, du point .imo ? Alors, le point .imo, je pense que ça peut être une bonne façon de se démarquer. Pourquoi pas ? Mais voilà, j'ai d'autres extensions qui peuvent être pertinentes. Je pense, on a lancé le... J'ai vu qu'il y a les Français qui viennent un peu partout. On a lancé, avec la région Alsace, on a lancé le point Alsace. Si vous êtes basé en Alsace, que vos clients sont alsaciens, que vous êtes en local, mais foncez sur le point Alsace pour en communiquer et gardez votre .fm et votre .com pour vous protéger. Mais pour parler à une cible alsacienne, le point Alsace est topissime. Le point Corsica pour les Corses, vous connaissez la culture corse. Je pense que c'est aussi un vrai atout pour faire du business avec les Corses. Le point BZH pour la Bretagne cartonne très, très fort. Je pense Stade René pour un BZH. Je pense à armorlux.bzh, je pense à Quimper.bzh qui sont des institutions qui se sont déjà lancées sur ce type d'extension. Si vous êtes oui, le point BZH. Si vous êtes à Paris, le point Paris, je pense que lui, non seulement pour les Parisiens et l'Ile-de-France est top, mais aussi, peu importe où vous basez en France, finalement, le point Paris pour l'export, si vous êtes dans le luxe, la gastronomie, la mode, c'est un vrai bonus. Donc, foncez et n'hésitez pas à utiliser ces extensions. Voilà. Donc, ces extensions, c'est bien pour faire de la com, pour être mis sur la fiche, sur la carte de visite. Maintenant, vous n'envoyez pas d'email avec parce que ça peut être compliqué. Donc, moi, je vous invite à prendre le point IMO. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit exclusivement pour les professionnels de l'immobilier, mais en effet, si vous êtes dans l'immobilier, pourquoi pas. maintenant, si je vous dis que vous êtes un agent immobilier, par exemple, à Paris et que votre clientèle, ce sont des Anglais ou des Allemands ou des Américains, realestate.paris, je trouve que c'est un franchement de la gueule. Voilà. Bon, ça, c'est la première étape. On se professionnalise, on enrichit son domaine. Je vais continuer. La deuxième étape, elle est essentielle. Souvent, la question que vous me posez quand je vais dans le... Comment ça s'appelle ? Quand je vais sur les salons, la question que vous posez, c'est comment je fais pour être promis sur Google ? Comment je fais pour être en première page ? Et en fait, vous avez raison parce que si vous n'êtes pas vu sur les moteurs de recherche, vous ne serez pas vendu. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que 9 Français sur 10, généralement, avant d'acheter, et je peux en témoigner parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça... C'est l'exemple que je donne tout le temps parce qu'il est tellement pertinent. J'ai acheté une tourneuse à gazon autonome et ça coûte assez cher. Et avant d'acheter, j'ai consulté pas mal d'avis sur Internet. Je suis allé voir les tutos, j'ai regardé les prix, j'ai comparé la machine parce que j'ai un terrain qui est un peu terrassé et je voulais vraiment la machine idéale. Et donc, j'ai vraiment consulté sur Internet. Je ne suis pas allé chez Leroy Merlin, je ne suis pas allé chez Casto et en plus, je l'ai commandé en ligne maintenant deux heures. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait comme moi mais je sais très bien qu'avant, pour parler de l'immobilier, on va sur seloger.com ou leboncoin, on regarde un petit peu ce qui se passe et ensuite, on appelle éventuellement l'agent immobilier pour dire, j'aimerais visiter le bien pour lequel vous avez mis une petite annonce. Donc, si vous n'êtes pas en ligne, vous ne serez pas trouvé et on sait que la plupart des expériences sur le web commencent par une recherche sur un moteur de recherche. Alors, Bing, Google, Quant, vous allez, peu importe, les Français commencent d'abord sur Internet, les Français et les autres. Donc, si vous n'êtes pas dessus, on ne viendra pas dans votre boutique. Et ce qui est peut-être même triste dans l'histoire, c'est que je peux avoir un commerçant qui répond exactement à mon besoin dans ma rue, je ne sais pas qu'il existe, par contre, il a un concurrent qui est 50 mètres plus loin ou peut-être même 10 kilomètres plus loin, je le vois sur le moteur de recherche, je vais aller chez lui. Donc, ce qui est important, c'est de produire du contenu. Voilà. Le contenu, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui va nourrir les moteurs de recherche. Votre site web, quand une fois que vous aurez créé votre site web, si votre site web, il est vide de contenu, pour le moteur de recherche, il n'y aura rien à référencer, il ne vous référencera pas et vous ne serez pas en première page. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est, vous posez, c'est quel est le métier des moteurs de recherche ? Et je vais y répondre, le métier des moteurs de recherche, comment ils gagnent leur vie ? En fait, ils vendent de l'espace publicitaire. Voilà. Et ça se compte en milliards d'euros. Enfin, si on prend les revenus de Google, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment colossal. En fait, ils vendent du trafic qualifié aux entreprises. Ils viennent aussi, vous, démarchez-vous, en tant qu'entrepreneurs, et ils vous disent, écoutez, faites de l'AdWords, achetez et récupérez un trafic ultra qualifié. Bon, canon, c'est top, c'est très bien. Voilà, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais pour vous vendre ça, pour vous vendre ce trafic qualifié, il va vous dire, voilà, sur la requête, je ne sais pas moi, l'Ago de Imo, pour reprendre l'exemple, ou je ne sais pas moi, Immobilier Quimper, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il va vous dire, ben voilà, j'ai 14 000 réponses. Non, j'ai 14 000 requêtes par jour sur Immobilier Quimper. Donc, on vous invite à acheter ces mots-clés-là. Et, en fait, pour avoir cette qualité, les Google, Bing et autres doivent avoir des résultats de qualité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui arrive aux premières pages de Google, naturellement, ce sont les résultats qui apportent les meilleures réponses possibles aux questions que se posent leurs utilisateurs. Voilà, et rien d'autre. Si je tape Immobilier Quimper, Google va aller chercher parmi tous les sites web sur lesquels il est allé, lequel répond le mieux à la question Immobilier Quimper. Voilà, ni plus ni moins. Donc, votre boulot, si vous voulez arriver en première page de Google et d'obtenir du trafic, c'est de répondre le mieux aux questions que se posent vos clients. Voilà, la réponse, elle est là. Alors maintenant, comment on fait ? Alors, ça, c'est un truc que je... Alors, c'est peut-être pas la slide que vous avez déjà vue, mais c'est un concept que vous avez dû sans doute voir avec d'autres intermédients en folie web parce que c'est vraiment un point sur lequel je pense qu'on est tous d'accord, c'est que votre site web, en fait, il faut le considérer comme un commercial, comme votre Jean-Claude Convenant qui bosse Corona ou pas, lui, il travaille, confiné ou pas confiné, il travaille. Et on le voit aujourd'hui, c'est triste avec justement ce confinement et ces entreprises qui ont tous ces petits commerces qui ont été forcés d'être fermés au public. on voit un nombre de créations de sites web aujourd'hui qui est juste extraordinaire et les entreprises sont en train de prendre le virage. Et elles ont compris que le site web, c'était une façon pour elles de vendre, c'était un nouveau canal de vente et que même si j'étais fermé, je pouvais toujours vendre des cartes cadeaux, je pouvais toujours vendre à distance, je pouvais envoyer des colis et je peux continuer à vivre. Voilà. Et mon site internet, en fait, il bosse la nuit, il bosse le jour, il bosse les jours fériés, il bosse tout le temps. Et il sert à quoi ? Il sert à vendre. Il y a une image que j'adore donner aussi, c'est, dites-vous que votre site, c'est vraiment votre magasin virtuel, c'est un magasin en ligne. C'est-à-dire que quand vous avez un visiteur qui arrive sur la page, sur une des pages de votre site web, il faut vraiment imaginer c'est comme si qu'il ouvrait la porte de votre magasin quand il tombe sur votre site et il reste quelques secondes, il regarde. S'il n'y a personne qui vient lui parler, il repart. S'il voit que c'est moche, il repart. Si on met trop de temps pour aller le voir, il repart. Et si ce n'est pas intéressant, il repart. Voilà. Et le boulot de votre site web, c'est vraiment d'accrocher le visiteur. D'accrocher. Alors, comment on fait ? Il faut qu'un site soit bien paramétré, c'est-à-dire qu'il fonctionne bien encore une fois sur ces petites bébêtes-là, sur les téléphones portables. Il faut un site qui soit bien organisé, c'est-à-dire que les pages ne soient pas perdues, que la navigation entre les pages soit fluide et simple. Un site qui est beau, on passe le coup de balai dans sa boutique, on va passer aussi le coup de balai sur son site web. Un site qui se charge vite. Enfin, voilà, il y a tout un tas de critères, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, on va se perdre. Mais voilà, c'est vraiment important. Le site, c'est mon commercial. Et comment je fais pour faire mon site ? Soit je fais appel à un cousin, un copain, un ami, etc. C'est très bien. Soit je fais appel à une agence web qui va le faire pour moi et ça va me coûter plus cher mais je vais avoir un résultat qui sera bien plus proche. professionnel ou bien, je n'ai pas le budget et j'ai envie de tout maîtriser. Je le fais moi-même et voilà, par exemple, Yonos peut le faire. Alors, j'ai une question de Paul et en même temps, j'ai une question, j'ai mon site en .com, je vais bien prendre mon nom en .fr. La question, est-ce que je peux puis-je créer excellent de contenu sur le .com et en français sur le .fr ? C'est une bonne pratique. Ouais, je pense que c'est une bonne pratique. Juste un point d'avertissement, je reviens sur le nom de domaine, je suis désolé, mais comme je suis peut-être un des mieux placés pour en parler, si vous faites faire votre site web par un ami, une connaissance ou même si vous le faites faire par un professionnel, il y a une règle d'heure que vous devez vraiment avoir en tête. Je vous ai dit tout à l'heure, il est plus facile d'enregistrer le nom de domaine plutôt que de le récupérer. Et bien là, c'est pareil. C'est un actif immatériel. Vraiment. Oui, embaucher, mais justement, embaucher une personne dédiée, mais pareil, si vous embauchez quelqu'un pour le faire, un stagiaire, un CDD ou autre, dans tous les cas, assurez-vous que le nom de domaine, il est au nom de votre boîte. C'est capital. Pourquoi ? Parce que, alors, je vous donne un cas concret. J'ai embauché un stagiaire, le fils d'un ami qui, alors c'est un cas virtuel, mais, voilà, j'ai le fils d'un copain qui touche un peu et qui maîtrise bien les sites web. OK. Il fait mon site, super, super. Et même, je l'ai fait avec une agence où j'ai embauché quelqu'un. Et puis, au bout d'un an, l'agence me dit, bon, ben voilà, on va revoir nos tarifs, ça sera plus X euros par mois, ça sera le double. Ou alors, ben je me suis fâché avec le fils du copain ou je me suis fâché avec le copain, je me suis fâché avec la personne, je l'ai licencié et je me rends compte que le nom de domaine, il est à son nom. Et ben, en fait, au nom de la loi, non, je ne vous arrête pas, mais au nom de la loi, nous, quand vous allez appeler la FNIC pour récupérer votre nom de domaine, on vous dira, ben non, la personne qui a enregistré le nom de domaine, il est chez lui. Donc, voilà, la règle d'or, le nom de domaine, vous l'enregistrez vous-même. Si vous l'enregistrez avant de créer votre boîte, ben vous le mettez d'abord à votre nom et puis le jour où vous créez votre boîte, vous avez votre numéro de sirène, vous céderez votre nom à l'entreprise. Parce que si demain, vous avez un nom de domaine qui vaut autant que Google.fr et que vous l'avez en votre nom propre, je pense que l'État va venir vous chercher pour payer quelques impôts. Voilà, bien déterminé un cadre dès le début, totalement d'accord. pour créer du contenu, pour mettre du contenu sur son site, il y a une arme qui est extrêmement efficace et je pense qu'il y a d'autres intervenants qui en parlent encore mieux que moi, mais voilà, le blog, alors le blog, c'est un terme technique, j'entends déjà les personnes dire ouais, ça ne sert à rien, etc. Non, le blog, vous pouvez l'appeler mes conseils experts, mon centre de ressources, nos tutos, tout savoir sur nos produits, vous appelez ça quand vous voulez, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que sur toutes les pages de votre site, même les pages sur qui sommes-nous à propos, il y a du contenu, du contenu de qualité, bien écrit, que vous écrivez vous-même, je pense que c'est important d'écrire soi-même, en respectant les règles qui sont indiquées sur cette page, c'est-à-dire que chaque page doit répondre à un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que votre page soit bien référencée sur Google, vous devez absolument répondre au problème d'un client. Et tout le monde peut le faire, j'ai rencontré, je suis allé à la CCI de Quimper, c'est l'exemple que je donne souvent, mais je l'adore, j'ai rencontré le patron de qualité.bzh, c'est un breton, et qualité.bzh, c'est un expert du traitement de la mérude. Ce n'est pas un monsieur qui était, il avait témoigné, il n'est pas très fan de l'écriture, il n'était pas très littéraire, mais par contre, c'était un passionné de son métier, il connaissait tout sur les charpentes des maisons, il connaissait tout sur les différents parasites, insectes qui se nichaient dans les maisons et qui venaient grignoter petit à petit les maisons. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il a fait des vidéos, il a fait des photos, il a écrit des petits blogs qui disent, par exemple, tout savoir sur la mérule, comment s'assurer qu'on n'a pas de mérule chez soi, etc. Il a écrit plusieurs petits articles et bien mis en page avec des belles photos, etc. Et en fait, il était le seul à répondre à plein de questions que se posent des gens et à la fin de son article, il avait ce qu'on appelle un appel à l'action, prenez rendez-vous, contactez-moi pour avoir un conseil ou autre, faites intervenir quelqu'un chez vous, bref, ça lui a généré beaucoup de ventes. Et donc, si un expert en traitement de la mérule est capable de faire ça, je pense que vous êtes tous capables de faire ça. Une fleuriste peut très bien expliquer comment elle fait ses bouquets de fleurs pour, je ne sais pas moi, les baptêmes, les mariages ou les communions ou expliquer comment entretenir son bouquet de tulipes ou d'où viennent les tulipes, enfin, je n'en sais rien, mais voilà, vous seul savez ce qu'il faut dire à vos clients. Il y a plusieurs outils, je pense à Google Trends ou answerthepublic.com qui vous permettent justement d'avoir toutes les questions, vous tapez un mot-clé et vous avez toutes les questions type que se posent les internautes de Google. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que donc une page répond à un seul besoin, c'est-à-dire que le blog, ce n'est pas 50 articles sur la même page qui se suivent les uns les autres. Ça, ce n'est pas efficace d'un point de vue référencement. Ce qui fonctionne, c'est une page est cohérente, c'est-à-dire dans la barre d'adresse, on va retrouver le mot-clé. Je ne sais pas, moi, si je reprends la mérule, tout savoir sur la mérule, je vais mettre ça dans, je vais mettre, par exemple, qualité.bz.h, slash, tout savoir sur la mérule. Je vais l'avoir également dans le titre de ma page qu'on appelle le H1, ça, c'est vraiment essentiel et j'en ai un seul titre. Dans mon paragraphe, enfin, dans les différents paragraphes, grand A, grand B, grand C, grand D, je vais reparler justement comment tout savoir sur la mérule. Et à la fin de la page, je vais avoir un appel à l'action simple, ça, c'est vraiment le commercial, c'est-à-dire on ne laisse pas repartir un visiteur. Il est venu chez vous, vous lui dites bonjour et vous essayez vraiment de lui vendre quelque chose, ça, c'est capital. Et alors, le secret ultime pour réussir à faire ça, c'est que, enfin, on ne va pas se leurrer, ce n'est pas forcément notre métier d'écrire et donc, pour arriver à bien écrire, il faut se mettre dans un coin calme, posé. Donc, déjà, il faut prendre rendez-vous avec soi-même. Si vous ne prenez pas rendez-vous avec vous-même, vous ne bloquez pas du temps, vous vous assurez de ne pas être dérangé, vous n'arriverez pas à écrire et vous n'écrirez pas. Donc, ce qui est important, c'est, mettez-vous au calme, vous coupez tout ce qui peut vous perturber, le téléphone, les mails, les touches, les notifications, tout ça, vous coupez. Vous mettez une petite musique de fond, si vous voulez, du Mozart, du Booba ou ce que vous voulez, peu importe. Et surtout, vous le faites avec le maximum d'énergie. Il faut que, quand vous écriviez, vous ayez vraiment des papillons dans le ventre pour que, quand vos lecteurs et vos visiteurs vont découvrir ce que vous avez rédigé, ils aient du plaisir, vraiment du plaisir à vous lire. Donc, voilà, ça, c'est vraiment essentiel. Bon, juste une stat, mais entre celui qui, entre l'entreprise qui a un blog et celle qui n'en a pas, c'est 73% de prospects en plus. Voilà, ça marche. C'est, toutes les boîtes le font, toutes les grosses boîtes le font. Donc, ayez cette stratégie-là, c'est vraiment important. Et juste un point pour terminer sur le contenu, et après, je vais avancer parce qu'on arrive bientôt à midi. Le contenu, quand vous faites vos pages produits également, n'hésitez pas à rajouter, voilà, j'ai vu un exemple super bien fait il n'y a pas longtemps d'un, quelqu'un qui vendait des poulaillers et, en fait, sur chaque modèle de poulailler, il expliquait où installer, et donc, il y avait la photo du produit avec en dessous mettre au panier ou acheter, je ne me souviens plus exactement comment c'était fait, mais il n'y avait pas que ça, en dessous, il y avait comment est-il fabriqué, où l'installer, à quel moment de l'année il faut l'installer, etc., etc. et donc, sur chaque page, il y avait entre 400 et 500 mots, ça permet au moteur de recherche de bien référencer, et si vous voulez vérifier ce que je dis, si vous faites une recherche sur poulailler, il me semble que, oui, c'est sur poulailler, et, en fait, il y a deux sites qui sont vraiment bien faits et qui ressortent au même niveau, voire même en première place et deuxième place devant des sites comme ManoMano.fr, des sites qui sont vraiment très très connus et qui ont une puissance des équipes marketing et autres, et là, c'est des petits fabricants, des petits artisans, et bien, en fait, qui volent la première place parce que leur site est vraiment spécialisé sur un produit, sur une problématique, et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont tout petits qu'ils sont moins forts que les grosses boîtes, et c'est ça qui est génial avec le référencement, c'est qu'on peut, on peut, en étant malin et en étant, en partageant sa passion et donc tous ces papillons dans le ventre, si vous arrivez à les coucher sur le papier, enfin, sur le clavier, vous pouvez vraiment tirer votre épargne du jeu. Donc, ça, c'était vraiment les deux premières étapes. Donc, un, on est pro, deux, on fait du contenu, sans contenu, on n'existe pas, et la troisième, en fait, c'est assez simple, vous faites déjà, je pense, partager, faites connaître ce que vous faites, c'est-à-dire que si vous avez un site web, bon, vous allez être référencé, super, mais si personne ne va dessus, s'il n'est pas connu, ça va être plus long à être référencé et ça va être aussi plus compliqué pour vous d'attirer du monde. Les réseaux sociaux sont faits pour ça. Et les réseaux sociaux, c'est pareil, Facebook et autres, comment ils gagnent leur vie ? Ils vendent de l'espace publicitaire ou d'entreprise. C'est la même histoire. Donc, eux vont essayer également de vous vendre de la publicité sur le réseau social. Donc là, c'est pareil. N'ayez pas de réflexe personnel. Placez-vous en professionnel sur les réseaux sociaux également. Et donc, vraiment, la première chose qui me vient à l'esprit, alors tout le monde rigole quand je dis ça, mais c'est vraiment le titre de cette diapositive-là, c'est « Soyez sociable » sur les réseaux sociaux. C'est tellement évident qu'on l'oublie. Le nombre de fois où j'ai vu des entrepreneurs se lancer et balancer à tout leur carnet d'adresse « Allez, suivez ma page, partagez, blablabla. » Bon, c'est fatiguant en fait. En fait, le secret pour vraiment y arriver, c'est se placer en contributeur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous placez juste en relayeur, c'est-à-dire que vous voyez un article intéressant et vous le partagez, bon, c'est bien, tant mieux pour le journal, enfin, pour celui qui a publié l'article, mais vous n'aurez rien écrit, vous n'aurez rien partagé et on ne vous identifiera pas comme l'expert. Si vous voulez être vraiment identifié comme expert, il va falloir vous contribuer. C'est-à-dire, déjà, allez peut-être aimer ce que les autres, ce que les concurrents, ce que les fournisseurs, ce que les clients publient sur les sujets qui concernent vos produits ou services, c'est peut-être aller s'inscrire sur les groupes, sur les groupes d'utilisateurs et de prospects potentiels et c'est pas juste de s'inscrire et de liker, mais c'est contribuer, donner des commentaires, vous rédigez des articles de qualité, publiez-les, partagez-les sur les réseaux sociaux, c'est, voilà, s'ils sont vraiment bien rédigés, pour vous, c'est du contenu tout fait, vous n'avez plus, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à le partager et j'ai mis en conseil partagé et engagé, on ne fait pas juste un lien vers son article, quand vous faites des, comment dire, quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux, posez des questions, posez des questions, genre, invitez-les à interagir, et vous, que pensez-vous de cette solution, et vous, comment feriez-vous si, quel est le problème, quelle est votre plus grosse frustration dans ce contexte, voilà, c'est à vous de chercher, mais générez de l'interaction, générez de l'engagement, et c'est comme ça que vous allez être partagé, et surtout que vous aurez, vous serez connu, et reconnu par la suite. Un dernier conseil qui est écrit tout en bas, ne veux-vous être présent sur un seul réseau social, et bien le faire, et bien l'animer, plutôt que d'être présent partout et de rien faire. Souvent, souvent, je vois des gens qui me disent, ouais, alors est-ce que je veux être sur Snap, Tic Tac, Insta, etc., je leur dis, si vos clients sont dessus, allez-y, voilà, concentrez-vous peut-être sur un seul réseau social au début, faites-le vraiment bien jusqu'au bout, optimisez votre profil, exploitez tout ce que vous pouvez exploiter, déjà de base, ensuite, si vous voulez faire de la publicité sur ces réseaux, why not, mais déjà aller vraiment au bout de l'expérience avec un réseau social. Ça, j'en ai déjà parlé, j'avance. Travailler sur le référencement, en fait, tout ce que je dis depuis tout à l'heure contribue au référencement. Votre objectif, et vous l'exprimez souvent sur les salons, c'est comment je fais pour être en première page, et vous avez tellement raison, en fait. Il y a une blague, je pense que vous l'avez déjà entendue, mais je vous la refais quand même, moi je l'adore, c'est quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre ? Et en fait, la réponse, c'est sur la deuxième page de Google, on ne le trouvera jamais. Voilà, je pense que cette blague résumait tout en fait. Si vous êtes en deuxième page, on ne vous trouvera pas. Alors, c'est sûr que si vous êtes psychologue et que vous souhaitez être en première page sur la recherche psychologue ou psychologie, ça va être impossible, qu'on se le dise. Mais par contre, si vous êtes psychologue, je ne sais pas moi, Amiens, et que vous tapez et que vous êtes spécialisé dans, je ne sais pas moi, les tests de QI, par exemple, si vous faites testqi-amiens.fr ou psychologue-testqi.fr et que vous rédigez les articles et que vous avez du contenu sur votre site qui parle justement de cela et vous avez des articles de blog qui sont bien rédigés, bien optimisés pour tout ça, vous allez arriver en première page sur testqi-amiens parce que vous serez les seuls à en parler en fait. Vous serez, et voilà, et si vous n'êtes pas les seuls, vous devez vous assurer d'avoir la meilleure réponse et donc de rédiger le meilleur article, l'article le plus pertinent et c'est ça qui fonctionne. Donc voilà, tout ça, j'en ai déjà parlé finalement. Ce qui fonctionne, c'est un contenu de qualité et ça, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment le critère numéro 1 pour référencement. Ensuite, que votre site, il soit propre, il se charge vite, il est adapté au mobile, les pages, il y a des liens qui fonctionnent bien les uns envers les autres et il n'y a pas des liens morts, c'est très important. Que vos pages soient optimisées d'un point de vue référencement, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais les balises, l'URL a le même mot-clé que le titre, les méta-titres, les méta-descriptions et que dans votre article, on retrouve les mots-clés tout en restant naturel parce que si vous faites de la sur-optimisation, les moteurs de recherche vont le voir. restez naturel, c'est ça qui marche bien. Vous avez fait de la pub pour les personnels, mais je pense qu'en effet, ce n'est pas déconnant de bosser ces personnels. Voilà, petite parenthèse. Les liens entrants, comment je fais pour avoir des liens qui pointent vers mon site ? Je n'irais pas que c'est simple, je dirais que si vous bossez bien sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des liens entrants. Ça, c'est le premier point. Pourquoi ? Parce que si vous interagissez bien avec les visiteurs qui vont sur... vos pages de réseaux sociaux qui vont consulter vos posts et vos publications, sans doute que certains vont se dire « Tiens, c'est intéressant ce que Michael Vigreux dit, je vais faire un lien de son article de blog sur mon site parce que ça peut répondre aux besoins et aux questionnements de ma communauté. » Et donc, ils vont faire des liens sur leur site. Et en fait, ce sont tous ces liens qui vont vous apporter des bonus. Et forcément, plus leur site a ce qu'on appelle de l'autorité, plus leur site est connu, meilleur ça sera pour vous. Donc voilà, vous devez vraiment chercher à obtenir des liens chez les autres, des liens de qualité. Une autre pratique qui se fait bien aussi, c'est rédiger du contenu pour les autres. Voilà, si vous avez un fournisseur, si vous avez un revendeur, un partenaire, un investisseur, n'hésitez pas à rédiger un petit article de blog pour lui ou une interview, à vous de voir. mais l'idée, c'est d'insérer un lien intelligent vers votre site, sur son site. Voilà. Voilà, ça, c'est une slide qui résume tout. Vous l'avez peut-être déjà vu ailleurs, mais je pense que c'est important de la revoir deux minutes. La base de la base, c'est vraiment le nom de domaine. Donc voilà, je l'ai mis tout à gauche, on rentre par là. Le nom de domaine, c'est le socle sur lequel vous allez poser votre site web. Dans votre site, vous allez avoir du contenu. Voilà, sans contenu, il n'y a rien à manger, vous ne donnez pas à manger au moteur de recherche. Ce contenu, vous allez le partager en étant sociable sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sociable, que vous vous placez en tant que contributeur et en tant qu'expert, vous allez forcément obtenir des liens, des liens entrant vers votre site. Et tout cela contribue à ce qu'on appelle le référencement naturel. Ah oui, un autre point qui est important, je ne vous ai pas dit, mais 30% des recherches sur Google, ce sont des recherches locales. Par exemple, moi, j'habite à Rouen et à Rouen, en fait, 30% des recherches terminent avec, il y a le mot Rouen, il y a le mot clair Rouen qui est intégré. Ça veut dire que si votre clientèle est locale ou régionale, vous avez tout intérêt à, quand vous rédigez du contenu, à, un, déjà, ajouter cette donnée locale, bien expliquer que vous êtes à Rouen ou, je ne sais pas moi, si vous êtes traiteur, comment bien réussir son, je ne sais pas moi, son, comment réserver sa salle de mariage à Rouen. Voilà, intégrer bien cette donnée. Juste pour répondre à Anne, vous avez parlé du titre H1, mais est-ce que c'est idem pour un H2 ou H3 ? Alors, il ne faut pas faire de la suroptimisation, c'est mieux d'avoir, d'utiliser des H2 et H3 en titre de paragraphe, en effet. Donc, H1, je n'en ai qu'un seul en haut, et H2, H3, voilà, ils doivent être différents, en effet. Merci, Xavier. Ils doivent être différents. Mais rien ne vous empêche, je réutilisais les mots-clés, mais voilà, sans, enfin, il ne faut pas que ce soit de la suroptimisation parce que ça va finir par se voir et après, c'est même plus agréable, même à lire. Juste un point qui est important, les NUR, les plateformes, tout ça, regardez quand même, assurez-vous d'être présent là où il faut être. Je pense, Google My Business, je n'aime pas trop faire de la pub, mais Google My Business, si vous êtes en local, soyez présent, inscrivez-vous, c'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps et vraiment faites-le parce que vous allez même avoir des gens qui vont pouvoir mettre des commentaires et autant maîtriser la chose. Voilà, donc mettez bien toutes vos coordonnées, indiquez bien ce que vous faites. Donc, Google My Business, il y a page jaune qui est intéressant également et puis après, si vous faites une activité qui est référencée au niveau, soit de la profession, soit au niveau local, par exemple, une mairie ou un département pourrait très bien avoir l'annuaire de tous les gîtes du département ou alors la liste de tous les vétérinaires, je vous dis n'importe quoi, mais soyez présent sur cela, c'est pertinent. Les plateformes, quand je dis plateforme, je pense à Amazon, je pense à Price Minister, je pense à tous les autres. C'est bien, c'est super pour faire du business, pour se lancer. J'en ai certains d'entre vous qui me disent oui, oui, moi je ne fais que du business sur Amazon et ça marche bien. Tant mieux pour vous et pour vous que ça dure. Juste, on a quand même entendu des histoires, ça arrive. Regardez la question qui est tout en bas de la page, à qui appartient le client qui achetait votre produit sur Amazon ? Est-ce qu'il vous appartient ou est-ce que c'est un client d'Amazon ? La question, enfin la réponse, elle est très simple. c'est le client d'Amazon. Donc, s'il n'est pas content, il va en écrire à Amazon. Quand il va vous noter, il va vous noter sur Amazon et quand il va mettre des commentaires, etc. Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher des clients par ces plateformes, c'est bien. Maintenant, vous leur versez une commission et autres, pourquoi est-ce qu'ils ne passeraient pas plutôt directement par vous ? une bonne pratique, c'est un client qui vous achète un produit, envoyez-lui soit quelque chose dans votre colis, vous pouvez rajouter un document en lui disant, allez sur notre site internet, vous retrouverez tous les pas et pas et les tutoriels pour bien utiliser notre produit en vidéo ou alors vous mettez un coupon en mettant je ne sais pas moi 10% de remise sur votre prochaine commande avec le code promo blablabla. L'idée, c'est vraiment de récupérer du business par les plateformes mais ensuite de garder les clients à vous et même pour être capable de les relancer. Vous pouvez les inviter aussi à aller s'inscrire sur votre site web comme ça, vous récupérez leur adresse email et vous agrandissez votre base client. C'est vraiment important. Quand je parlais plateforme, j'ai oublié mais il y a plein d'autres plateformes dans la restauration, dans l'hôtellerie, je pense à par exemple Airbnb, je pense à Booking, La Fourchette, voilà, tout cela, c'est bien d'avoir des gens qui viennent chez vous mais derrière, essayer de les transformer en clients fidèles ou en clients qui peuvent parrainer d'autres clients également, pourquoi pas. Voilà, vous avez aimé ce bon plan, on vous donne je ne sais pas moi 10% de remise sur votre prochaine commande ou sur la commande d'un ami. Et là, j'arrive sur mon dernier point et je vais terminer avec ce point-là, fidéliser, j'en ai déjà parlé mais voilà, je vous donne un exemple, nous, on est une association à but non lucratif, je vous en ai déjà parlé, les plateformes, c'est Amazon et autres, donc c'est vraiment là, c'est, pour répondre à la nic, c'est toutes ces grosses plateformes. Voilà, récupérer des contacts, je vous ai, encore une fois, site internet, c'est un commercial, il est là pour récupérer quelque chose, si vous ne pouvez pas vendre une prestation en direct parce que vous vendez du service, vous vendez de la prestation intellectuelle ou autre chose, voilà, regardez ce que nous, on a fait, on a mis un petit formulaire, nom, prénom, email, votre secteur d'activité, l'ancienneté de votre entreprise, la taille de votre entreprise et si la personne remplit ce petit formulaire sur notre site, et bien nous, en échange, on lui offre le PDF avec nos 50 conseils pour se lancer et communiquer efficacement sur le web. Voilà, on offre du contenu et en échange, on récupère des données et on se fait une base de données client. Ça, c'est vrai sur le web, mais c'est également vrai, si on avait une boutique et un magasin, on pourrait très bien inviter les gens à s'inscrire pour recevoir nos promotions toutes les promos du mois. Voilà, et après, une fois qu'on a une base de données, on peut les relancer par l'email ou l'essence. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais avancer parce qu'il est déjà midi 10 et on avait promis de terminer à midi. Voilà, juste pour terminer, vous pourrez me retrouver sur réussir.fr qui est la plateforme de l'AFNIC pour parler de la présence en ligne pour trouver plein de conseils et également un outil d'autodiagnostique. Les folies web sur lesquelles nous sommes actuellement, donc ces ateliers et webinars qui ont lieu toute l'année pour vous aider et vous former au web. Et enfin, je vous l'ai mis tout à l'heure, michaelvigreau.fr qui est le lien vers ma page LinkedIn si vous voulez rester en contact avec moi et même continuer les échanges directement sur LinkedIn. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire, que vous avez passé un bon moment. Voilà, je ne sais pas s'il reste encore des questions et sinon, je vais laisser la main à Sébastien ou clore ce webinaire. Merci, Michael. Écoute, je ne vois pas d'autres questions de toute façon, je pense qu'ils ont tes coordonnées pour te recontacter le cas échéant. Merci mille fois et merci à tous pour votre temps et puis en espérant que ça vous soit le plus utile possible. Donc, foncez, réservez votre nom de domaine et appliquez tout ce que Michael vous a expliqué. Bon appétit et bonne après-midi. Bon appétit et merci à tous. Salut ! Au revoir. Au revoir.